Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sent la mozzarella je suis en compagnie de Frédéric Meurin le coordinateur de la gamme Brancalonia et le maître de l'état lit et aujourd'hui on va parler un petit peu de l'univers surtout toi est ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'univers de Brancalonia s'il te plaît bien sûr donc Brancalonia ça se passe comme tu viens de le dire en état lit donc tout est dit c'est une version parodique de l'Italie une version qui se passe vers le haut moyen âge début de la renaissance le raffinement en moins c'est à dire que vous vos personnages de toute façon ne connaissent pas le mot raffinement ou alors raffinement c'est quand le vin est un peu meilleur et que le fromage n'est pas trop pourri on joue donc dans un dans une version parodie qui n'est pas de côté de l'Italie la carte de Brancalonia n'est rien d'autre que la botte de notre Italie réelle mais retournée et donc il y a des duchés des provinces des différentes provinces d'ailleurs elles ont le nom de provinces qui sont complètement inspirées des provinces réelles de l'Italie donc c'est encore une fois un jeu très référencé mais qu'on peut lire comme ça soit si on connaît les si on connaît bien l'Italie on va trouver plein de références et de choses amusantes si on connaît pas comme c'était mon cas on découvre un nouvel univers qui est ma foi fort sympathique et très varié parce que selon les provinces où vous allez mettre en place votre action vous allez avoir des ambiances très différentes comme le disent les auteurs du jeu c'est un univers qui va de la chair et le sang de Veroven qui est plutôt âpre réaliste et dur à des choses beaucoup plus légères comme comme on disait les western spaghettis ou des des contes encore plus légers comme tout ce qui est Pinocchio donc la féerie la fée bleue donc c'est un univers qui est très large puisqu'il emprunte à beaucoup d'éléments d'un même folklore et d'une même culture populaire qu'est ce que je peux vous dire de plus du coup bah vous retrouvez vous retrouvez une cité une cité vaticine alors ça sinon c'est dans septième mer je me mélange mais vous retrouvez le le siège de l'église on va dire le siège du credo qui est qui est effectivement très très sérieux la machin avec les 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 défenseurs de la foi du père ternelle les défenseurs du calendrier parce que bon la religion est une chose sérieuse puis à côté vous allez avoir l'équivalent de florence qui est pour le coup toute la province baigne dans la féerie donc forcément c'est pas la même ambiance du tout et selon la province où vous allez jouer vous allez avoir des corvées qui vont être très différentes évidemment puisque vos commanditaires seront pas les mêmes et puis le contexte dans lequel vous allez évoluer va pas du tout être le même au niveau des personnages que vous pouvez jouer vous pouvez jouer toutes les classes possibles de la cinquième édition sauf que il y a déjà dans le livre de base un archétype spécifique à brancalonia pour pour détourner ces archétypes et dans et dans le macaronicone qui est le premier supplément il ya encore une nouvelle déclinaison pour pour chacun des archétypes ajouter à cela des nouvelles espèces qui vous permettent comme je disais de jouer des chalupes que des armures animées qui sont les inexistants ou même des rats anthropomorphes et plus encore dans les il va y avoir de nouvelles espèces dans les dans les suppléments à venir vous avez un vrai choix pour vraiment complètement changé de changer d'ambiance et aller chercher du côté de cap et de crocs par exemple par chez nous pour pour mener des aventures complètement loufoques et débridées ok on va s'intéresser un petit peu plus quand même aux personnages qu'on peut jouer puisque tu l'as un petit peu évoqué il ya quand même plusieurs espèces je pense qu'il y en a certaines quand même qui méritent un petit peu de lumière pour pour vraiment tiper le jeu et montrer un petit peu aux gens à quoi on joue je pense notamment aux marionnettes ouais alors il ya les marionnettes effectivement qui sont qui sont des marionnettes qui sont animés alors il ya une classe de personnages qui s'appelle le marionnettiste qui est qui peut être joué par n'importe quelle espèce il peut avoir une marionnette marionnettiste le marionnettiste il a la particularité de savoir créer des nouvelles marionnettes donc à terme il pourrait même créer un nouveau pj il faut pour cela qu'il utilise du bois de vétille donc toute la marionnette n'a pas à être construite en bois de vétille car un bois particulier qui pousse en féerie mais le coeur de la marionnette doit être constitué de ce bois de vétille et ça va permettre à ce pantin de bois de devenir une créature animée indépendante et sans ses fils la marionnette elle a cette particularité de pouvoir notamment se démembrer si elle en a besoin elle va être elle va avoir les avantages de beaucoup de créatures artificielles c'est à dire qu'elle a pas besoin de respirer pas besoin de boire de manger etc par contre elle est en bois donc elle est un petit peu sensible au feu par exemple et puis quelles sont les motivations d'un être artificiel qui va peut-être avoir une apparence enfantine ou ridicule alors que ses compagnons vont être beaucoup plus patibulaires etc voilà ça peut être le personnage de roublard c'est assez facile puisqu'on imagine très bien la petite marionnette toute gentille toute mignonne et qui en fait est une saleteigne et voilà qui va jouer de son apparence pour être toute mignonne voilà si ça vous rappelle une certaine scène sachant qu'il y a aussi les chats lupesques qui donc une autre espèce de brancaronia qui sont comme comme le nom l'indique ce sont des chats anthropomorphes qui voilà qui qui sont très doués pour embobiner très agiles évidemment donc les carrières de voleurs de spadassins de bourretteurs leur sont ouvertes mais c'est le chapeauté quoi en fait un clairement ça peut être tout à fait être le chapeauté mais on peut imaginer aussi des chats très érudits ou complètement escrocs puisque bah est-ce qu'il y a plus plus menteur et trompeur qu'un chat donc voilà on peut on peut imaginer tout tout et sans contraire du moment qu'on s'amuse là vraiment on a on a un boulevard dans les dans les espèces aussi très rigolotes on a les malbranches oui j'ai un peu évoqué faut savoir que dans l'histoire de brancaronia à un moment il y avait un empire qui s'appelle l'empire draconique rien que ça et et son siège était à plutonie et puis un jour on sait pas trop ce qui s'est passé plutonie s'est effondré mais genre effondré très fort du coup il y a un trou dans plutonie qui amène jusqu'aux enfers tiens tiens donc oui voilà donc c'est pas forcément un endroit où aller par contre un événement rigolo c'est que on a vu ressortir des gens pas pour envahir et semer la désolation mais parce qu'ils en avaient marre quoi ça va bien les enfers il fait chaud on vous demande d'embêter des pauvres gens qui vous ont rien fait alors oui soi-disant ils ont ils ont commis des actes répréhensibles mais bon ça c'est pas bon c'est pas mes affaires donc voilà donc on a toute une population de malbranches qui sont des démons humanoïdes qui disent non mais nous on en a marre on fait grève voilà donc ils sont remontés et puis se sont implantés ils sont en très bon terme avec l'église du calendrier parce que ils ont tourné le dos aux malins forcément voilà donc c'est plutôt des gens bien et voilà et pareil forcément aussi là ils peuvent être sans foi ni loi quand même parce qu'ils ont une petite habitude et un petit passif mais au contraire ils peuvent être totalement honnêtes et respectueux des lois tant que ça ne nuit pas au contenu de leur portefeuille évidemment très bien donc on rappellera aussi qu'il y a tout un tas d'autres espèces à jouer comme les les armures animées les ratons il y a après tout un toute une espèce de déclinaison humaine donc il y a les humains il y a les les morgans qui sont assez assez volumineux il y a aussi les les sauvagements je crois les oui les païens les païens les païens tout à fait qui sont les gens qui vivent dans les montagnes donc vous dans les dans la nature d'une manière générale donc ils sont pas tout à fait civilisés c'est pas des gens comme nous c'est ça bon on leur dit pas en face non exactement donc voilà il y a vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix petite question annexe quelle est à ta classe préférée dans dans brancalonia alors moi j'aime bien le le chasseur de vermine qui est un arc de rôdeur parce que ça montre bien le le côté grandiose et glorieux personnages qu'on peut jouer le chasseur de vermine comme son nom l'indique ça n'est rien d'autre qu'un chasseur de rats ou de ou de bestioles donc on est très loin du du rôdeur chasseur de monstres qu'on peut avoir dans les dans les constructions habituelles de la cinquième édition là on va avoir le le gars qui vient dératiser le gars ou la fille qui vient dératiser chez vous qui vient virer les sangliers qui retournent votre potager mais bon il va pas aller taper les sangliers parce que c'est quand même gros un sanglier à plutôt voir avec ses potes comment on fait pour pour construire une une barrière qui tient et mettre des répulsifs parce que bon c'est gros un sanglier ça donc voilà j'aime bien le voilà j'aime bien ce côté là alors sachant qu'après il peut quand même développer des des trucs sympas mais il faut toujours se souvenir qu'il ya un côté un peu un peu pourri un peu minable et que c'est ça qui fait le côté fun du jeu ouais effectivement à titre personnel moi j'aimais bien le guerrier le bravo je crois qu'ils appelaient ça qui 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 est un guerrier qui n'est pas très honorable qui lance du sable dans les yeux pour prendre l'avantage qui qui va taper dans la gorge pour que le mage en face il puisse pas faire ses sorts et avoir un maximum de chance donc je trouvais les mécaniques autour de ce personnage assez assez rigolote très sympa ok et ben écoute merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon de l'univers de brancalonia n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo un chaque like c'est de l'huile d'olive dans nos épinards et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao tout le monde à bientôt 1 2 1 3 1 2